Caractéristiques de la race de terrier bleu du Keri Cette race polyvalente a la taille d'un chien capable d'effectuer une variété de tâches, tout exigeant des capacités athlétiques. Le Keri bleu terrier peut courir, rassembler, traîner, récupérer, nager et protéger la propriété contre les rongeurs, le compagnon idéal de toute la ferme. En accord avec cela, ce terrier n'est pas exagéré dans sa construction. Le Keri bleu est un terrier dressé, aux longues pattes avec un dos court, affichant des os et des muscles solides. Le pelage est doux, dense et ondulé et d'une couleur bleu-gris distinctive. Histoire de la race de chiens terriers bleus du Keri Le Keri bleu est originaire du sud et de l'ouest de l'Irlande, se faisant remarquer pour la première fois dans l'anneau du Keri. Ici, le chien était connu depuis au moins un siècle comme un chien de ferme polyvalent, chassant le petit gibier et les oiseaux, récupération sur terre et sur l'eau, et l'élevage de moutons et de bovins. Comment un chien aussi talentueux et attrayant aurait-il dû rester si longtemps inconnu en dehors de l'Irlande est un mystère, mais cela n'est venu que sur les scènes de spectacles anglaises et américaines dans les années 1920. Il a reçu la reconnaissance de la casser en 1924. Les premiers spécimens étaient quelque peu échevelés, mais au fur et à mesure que le toilettage devenait accepté, la race s'est répandue et est devenu un chien d'exposition populaire. Le Keri bleu est l'un des chiens les plus frappants. La race a la particularité d'être née noire, la coloration bleue n'apparaissant qu'entre 9 mois et 2 ans. Ce terrier est un chien polyvalent, ajouter le travail de la police et suivre à la liste des talents. Malgré cela, le Keri bleu terrier ne jouit que d'une popularité modeste en tant qu'animal de compagnie. Tempérament de la race de chien terrier bleu du Keri. Terrier polyvalent, la personnalité du Keri bleu est multiple, de la chasse et de l'élevage à être simplement un compagnon amusant. Ce chien a besoin d'une activité mentale et physique quotidienne dans un endroit sûr. Le Keri bleu adore courir, chasser, explorer, jouer et creuser. Le chien est bien élevé à l'intérieur. La race peut être protectrice envers les étrangers et peut être agressive envers les autres chiens et les petits animaux tout en accueillant des amis confirmés avec un grand enthousiasme. Cette race est intelligente et indépendante et certains peuvent avoir tendance à aboyer. Entretien de la race de chien terrier bleu du Keri. Le Keri bleu a besoin d'une bonne quantité d'exercice, mais ses besoins peuvent être satisfaits avec une longue marche en laisse, une session de jeu vigoureuse ou une chance d'explorer sans laisse dans un endroit sûr. Le pelage doit être peigné environ deux fois par semaine, plus souvent autour des brindilles et des feuilles, ainsi que des ciseaux et du façonnage du pelage tous les mois. Santé de la race de chien terrier bleu du Keri. Préoccupation majeure, abiotrophie cérébelleuse. Préoccupation mineure, cataracte, spiculose, tumeur du follicule pileux, anthropion, KCS, CHD, otite externe. Occasionnellement observé, pli rétinien, déficit en facteur de coagulation 11, VWD, myélopathie dégénérative, DM. Test suggéré, œil, hanche, VWD, facteur 11, DM. Durée de vie, 12 à 15 ans. Avertissement concernant la race de chien terrier bleu du Keri. Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. ...